Moustapha, vous êtes présidentiel 2019, trop facile pour Makisal. Cela veut dire que depuis le président Makisal en 2012, il y a un processus qui s'enclachait. Il y a une réduction des comptes, des biens mal acquis, des promesses. Cela permet d'éliminer au moins deux potentiels candidats à la présidentielle de 2019. Il est d'abord Karim Ouad, le Parti démocratique sénégalais et Khalifa Babakarsal, maire de Dakar. Nous avons beaucoup d'adoptions pour éliminer des challenges à la présidentielle de 2019. Nous avons beaucoup d'adoptions pour éliminer des parrainages. Les parrainages sont les candidats à la présidentielle de la présidentielle de la présidentielle. Dans les conditions de la présidentielle de la présidentielle de la présidentielle de la présidentielle. Makisal est ingénieur de formation et Ousmane Sonko, inspecteur des impôts. Dans ce cas, nous avons beaucoup d'adoptions pour éliminer des élections présidentielles. Nous avons beaucoup d'adoptions pour éliminer des élections présidentielles. Nous avons beaucoup d'adoptions pour éliminer des élections présidentielles de la présidentielle de la présidentielle de la présidentielle de la présidentielle. Nous avons beaucoup d'adoptions afin d'utter Ли Ak., dont nous n'avons ni ces individus de aujourd'hui péice. Nous avons beaucoup d'adoptions pour éliminer des élections présidentielles sur le président de la présidentielle. Il y a d'ailleurs pourquoi c'est le cas du président Makisal. Moi, je dis que le candidat à une élection présidentielle, c'est pour gagner le premier tour. Je ne sais pas. Il n'y a pas de rousse, il n'y a pas de rousse. D'abord, c'est un candidat sortant. Donc, il a un bilan à présenter. Le bilan est un bilan qui a été inauguré depuis quelques temps. Je ne sais pas, il y a des filles qui ont été inaugurées depuis quelques temps. Alors, en tout cas, il y a des filles qui ont été inaugurées depuis quelques temps. Et c'est aussi ce qu'on a été inauguré. Ce qu'on a été inauguré, c'est qu'on a été inauguré après, c'est parce que c'est des chantiers encore non achevés. Il y a des filles qui ont été libérées. Je vais prendre l'exemple du baril. Mais, en tout cas, il a fait un candidat sortant pour faire tout pour pouvoir présenter un bilan. Deuxièmement, il a ratissé l'âge. Tout ce qui a été dit, c'est pourquoi on connaît aujourd'hui. On a dit qu'il y a des politiques qui réunissent dans lesquelles on est à la place. C'est pourquoi on a été déroulé des transhumains. Vous voyez, le Parti démocratique sénégalais, les plus grands leaders, ont été déroulés dans son camp. Il y a un système pour éliminer des candidats, mais tout cela pour nous permettre de gagner au premier tour. L'argent, une élection présidentielle, c'est beaucoup d'argent. Et quand tu regardes les choses, comment ça se passe, le 24 février, l'argent va couler comme pas possible dans ce pays. Déjà, ça a commencé. Il y a des faits qui tentent d'approuver ça, des groupes de presse, des grands noms de la presse, leur travail de tous les jours, c'est le président Faloa. Donc, pour un candidat sortant, nous devons dire ce qu'on doit faire, ce qu'on doit faire pour le Faloa. D'accord ou d'accord, c'est notre problème que chacun a ses lectures, mais en tout cas, il se donne les moyens pour gagner cette élection présidentielle et ça, dès le premier tour. Qu'est-ce qu'on doit faire pour le Faloa ? Nous allons parler d'abord d'Idriss Esek. Idriss Esek, un homme politique, il a eu plusieurs vies. D'abord, Idriss Esek, quand Wad est arrivé au pouvoir, nous sommes dans le japonais, c'est le dauphin désigné de Wad. Il était dans sa toute puissance de Wad au pouvoir. Il était dans l'affaire des chantiers de Thiers, l'accusation, on a suivi l'histoire de Wad. Mais en tout cas, ce qu'on a eu à l'époque, c'est qu'on voulait faire pour le Faloa. On a vu ce qui s'est passé. Quand il est arrivé au Faloa, il a eu un genre de disgrâce pour moi, il est allé en prison. Mais Théoul, en 2007, quand il est sorti de prison, il a eu la présidentielle en 2007. Il a eu le deuxième, il a eu le deuxième derrière le président Wad. Et ce qui s'est passé, c'est une aura. Mais Théoul, après 2007, en 2012, les derniers 5 ans du mandat d'Idriss Esek, il a eu le deuxième, il a eu le deuxième. Et il y a eu l'effet Makissal, il est sorti du régime de Wad vers 2008-2009. Il a eu aussi doublé Idriss Esek dans le palais présidentiel. Mais quand Makissal a eu le pouvoir, il a eu le deuxième, il a eu le deuxième. Et dès le début, il a eu le deuxième, il a eu le deuxième, il a eu le deuxième. Il a eu un divorce avec certains membres de son parti. Mais quand ils ont vu que les Sénégalais commençaient, ou que les Sénégalais commençaient les doyels au régime Makissal, il a eu le deuxième, il a eu le deuxième, il a eu le deuxième. Donc, il a eu le deuxième, il a eu le deuxième. Mais il y a eu, entre-temps, il y a eu, entre-temps, l'affaire Maka ou Baka. Ça lui a coûté quand même très cher. Maintenant, nous sommes dans une élection présidentielle. Il y a eu une courriel d'opposition qui a eu le deuxième, il a eu le deuxième, il a eu le deuxième. Et ça, Idriss Esek, il va forcément enlever cette vie. Vous savez qu'ils vont bénéficier de ça. Parce que ces candidats-là, nous reculez, nous reculez, ils ont l'air de nous faire. Ils ont eu le deuxième. Ils ont eu le deuxième. Ils ont eu le deuxième. Ils ont eu le deuxième, par des alliances. Et Idriss Esek va profiter de ces alliances-là, parce qu'il y a des relations liées avec les deux. D'ailleurs, le premier exemple que je donne, c'est Thierno Bokoum. Il avait quitté Réoumi, il a créé son mouvement Agir. Il a dit hier qu'il va voter Idriss Esek. Et ils vont faire la même chose. Donc, c'est le cas d'Idriss Esek. Il a dit qu'un avocat, il a des solides relations, surtout dans les foyers religieux du Sénégal. C'est le maître Médic Esek. Aujourd'hui, son défi, c'est comment faire pour que, vous savez, qu'il était le candidat du PDS pour voter pour lui. Et c'est ce que j'ai dit, c'est que le président Ouadou n'a pas été le candidat puisque Karim Ouadou n'a pas été le candidat. C'est ce que je disais. J'ai dit que je n'ai jamais parlé de Paris au Parti démocratique du Sénégal. Aujourd'hui, il y a des hauts responsables du PDS qui ont parrainé la candidature de Médic Esek. Mais la difficulté est comment faire pour que l'électorat du PDS va vers Médic Esek. Parce que l'électorat du PDS, ce qui est compliqué, c'est que souvent, il y a des gens qui sont dans le PDS. Ce sont des gens qui sont dans le PDS. Ce sont des gens qui sont dans le PDS. Ce sont des gens qui sont dans le PDS. Donc, la difficulté pour me dire que c'est ça. Comment faire pour qu'au-delà des responsables du PDS, il y a un peu de lucidité pour qu'il n'y ait un candidat à la présidentielle. Il y a des gens qui sont dans le PDS qui sont dans le PDS. Mais quoi qu'il en soit, le PDS, ils ont été très clairs. Ils ne sont pas dans le PDS parce que pour eux, l'élection présidentielle n'est pas dans le PDS. Mais c'est autre chose parce que je vois mal cette opposition-là, nous empêchons de tenir la tenue d'une élection présidentielle au Sénégal. Nous nous sommes dans le PDS. D'abord, ce discours qui accroche surtout les plus jeunes. Déjà, c'est quelqu'un qui apporte un peu de fraîcheur à l'espace politique au Sénégal. Contrairement à ce que je ne sais pas, nous sommes depuis 1960. Mais il apporte un peu de fraîcheur, mais également, il apporte un peu de nouveauté par rapport à ce que je ne sais pas, nous avons fait la politique au Sénégal. Mais Ousmane Sokou traîne également des lacunes. D'abord, il n'a pas l'appareil. Je ne sais pas ce qu'il y a pas du passé. C'est-à-dire qu'une présidentielle, vous avez un appareil pour le PDS par exemple. Ce sont des parties qui sont ancrées sur chaque partie du Sénégal. Il faut aller au Sénégal, c'est facile pour eux qu'ils aient un relais. Je crois que le PASTEF, ce que je dis, c'est un travail difficile à faire. Mais ce sera compliqué pour nous, pour nous, à la présidentielle. Ce n'est pas que le PASTEF. La barre pour passer au deuxième tour présidentielle, la barre est très haute. Et ce sera difficile pour Ousmane Sokou d'atteindre cette barre-là. Je ne dis pas que c'est impossible parce que c'est la politique. Ce sera difficile. Le PASTEF en 2017, les dernières législatives seraient en 2017. Ousmane Sokou, il y a à peu près 33 706 voix. Je n'ai pas voté l'autre. D'ailleurs, le minimum que j'ai fait pour être député, c'est le Japon qui n'est pas député. Il ne reste plus fort que j'ai siége à l'Assemblée nationale. Donc, ce qui est sûr, c'est que de 33 000 en 2017 à aujourd'hui, Ousmane Sokou n'est pas en avant. Mais nous comparerons un peu. Dans le 1er tour élection 2012 pour le 2e tour, il y a 719 377 voix. Le 1er tour pour le 2e tour. Tu vois un peu le gap qu'il y a entre le 1er tour 2012 et Ousmane Sokotol. Donc, de 33 000 à 700 000, tu multiplies plusieurs fois pour mon camp. Donc, c'est pourquoi je dis que la barre est très très haute et qu'il faudra vraiment un travail extraordinaire pour que Ousmane Sokou et son parti atteignent cette barre-là. Mais je ne dis pas que c'est impossible parce que la politique nous est. Encore une fois. Si vous avez, par exemple, le candidat Issa Sal. Le juge de la TV mougène, informaticien, grand professeur, tout ce que tu voudras. Le cas où je suis, moi, je crois qu'il a trois députés ou quelque chose comme ça, c'est qu'il avait recueilli 155 407 voix pour un député. Mais ce qui est rapporté à la présidentielle, même si l'élection Issa n'a rien à voir, pour nous atteindre ce que nous permettrons de mettre ça à la deuxième tour, 700 et quelques mille voix, ce sera très compliqué. Mais il y a une erreur. Très souvent, il y a dans l'analysie qui, le parti, parce qu'il y a des plafonds de verre sur l'élection présidentielle. Par exemple, Marine Le Pen en France, il y a des plafonds de verre pour qu'il y ait un plafond de verre. Il y a des plafonds de verre pour qu'il y ait un plafond de verre. Il y a des plafonds de verre, de nombreux militants ou de nombreux militants. Les taliés et les dœurs, 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 etc. Pour nous dépasser ce que nous avons, nous leur donne. Moi, je dis que c'est une erreur. En même temps. Parce que le pur, je ne me disais pas, ne se limite plus à un dœur. Le dœur, je pense que c'est simplement un mouvement de soutien parce que la partie, c'est une partie là. Mais le pur est dépassé dans ce cadre-là, Et qu'il faudrait, pour qu'Issasal espérait, par exemple, faire mieux que l'élegislative, il faudrait faire ce travail-là pour que l'électorat dépasse largement ce que vous savez, c'est que l'électorat qui veut dire, c'est que je suis à l'élection présidentielle. Donc, il faut que ça soit facile pour le président Macky Sall, mais j'ai un paramètre qui va maîtriser, c'est que les leaders politiques peuvent le maîtriser, c'est l'électorat sénégalais. L'électorat sénégalais, beaucoup de partis, c'est-à-dire que les Sénégalais qui sont dans les partis politiques, ils sont tous les partis. Ils sont tous les partis, ils sont tous les partis, ils sont tous les partis. Ils sont tous les partis. Ils sont tous les partis. Vous savez, le dimanche, le 24 février, ils vont voter. Ils vont venir faire la différence. Ils vont venir faire ça, et ils vont venir maîtriser quelle sera le réaction le 24 février. Je vais vous donner un bilan, je vais vous donner un programme ne pas le nerf, mais le 24 février, chaque Sénégalais va se lever. C'est l'autre qui va aller faire leat, l'autre qui va aller en toi, l'autre qui va aller faire de la tête, l'autre qui va aller voter pour voter. Et ça, d'un candidat va maîtriser, c'est l'incertitude au même dot. présidentielle et finalement c'est ça le charme d'une élection présidentielle. Non, c'est sûr. Parce que comme nous l'avons dit, on a vu un petit peu. Pourquoi après, ultérieurement, ce projet, c'est dans le court terme, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir ? Qu'est-ce qu'ils peuvent au moins se représenter vis-à-vis du président ? Les gens ne sont pas appreçants. Les gens vont être dépanseurs, ils sont des partis, des appréciations. Comme nous l'avons dit, il n'est pas dit qu'ils ne sont pas obligatoirement qu'ils ont une alliance avec une opposition. c'est pas du tout sûr exactement parce que l'après peut-être même si par un âge sur la base d'un projet de société c'est à dire que par exemple moi j'ai le droit où chaque homme politique a le droit à taille n'est qu'un vie au projet ou société ou qu'elle n'est molle que le vigueur qu'ils soient prudents mais l'ouard n'est d'après m soloté bayer ou lundi almodine souvent la classe politique ça c'est un problème de la classe politique sénégalaise c'est une des deux des alliances d'années d'alliance dans le court terme dans l'immédiat c'est à dire qu'ils disent ce candidat d'un délai loin nec de gring coffee à blair a dit ici en 2000 que ni djiboka lui a demandé un poste de vice premier ministre s'il gagne monocolo amoul donc certainement et ça va se passer comme ça les gens quand ils vont saluer d'un an man de menio j'ai un parti j'ai des militants mais si nous gagner je serai quoi vous le faites n'est avant 2000 bigny dame présidentielle 2012 au deuxième 2000 2000 déjà deuxième tour mac ablai wad n'y mou convaincre les sénégalais parce qu'il y a beaucoup de sénégalais qui pensaient que ni wad où le duré ou le duré ou le duré ou le duré ou l'homme qui m'a servi de caution à wad pour que sénégalais vouloir c'est moussa fagnance moussa fagnance quoi parce que wad a dit dès le début que les souma gagné moussa fagnance sera mon premier ministre et ça ça a donné la confiance à beaucoup de sénégalais des choses comme ça effectivement d'un coin d'un coin d'eux d'ici d'ici la présidentielle mais comme il dit leur n'a qu'on s'en connaît tout comme les sondages photographiques ça évolue ça évolue et ça va évoluer d'ici le 24 février comme on dit à ce qu'à nuit et il faut mûler n'y baye chel qui écoute et machin de bob ou n'y voir parce que n'y n'y d'offre tout qu'il y a plusieurs raisons sur une société il y a plusieurs raisons qui poussent les gens à voter pour tel ou tel du top ou fabel banyard top ou fatou il y a plusieurs choses que l'on voit ça il y a des calculs en est parfois tu les maîtrises pas maintenant les sociologues devraient étudier ça par exemple d'un des deux cibènes d'eux benoît bokeh je pas donner comme aux transhumains d'années au boule qu'elle fait qu'il y a des gens autour de lui qui pensent que tant que qu'on me n'a pas et poste non plus seront bien parce que l'unis à ma carte néo-politique boublée n'yomle qu'est bocal mais non encore une fois il ya une conscience citoyenne qui s'est développée depuis 2000 2012 avec des mouvements de la société civile des mouvements citoyens qui sont nés un peu partout dans le pays et qui ont permis de développer une conscience citoyenne je crois que jusqu'à présent la classe politique d'un tibail il ya beaucoup de sénégalais ont ramené ils vont avoir l'âge de voter c'est des jeunes sénégalais formés à bonne école et c'est une une école qui l'idée de politique de transhumains il faut des choix basés sur des choses qui ont amené au dommage donc encore une fois dommage 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 moukou n'étranger le boucaine mais gommon est de l'ennioboulou monna fallgour comme l'eau comme l'on est dîné au boulou fâle ou de nizade du guéchi point et bobo d'un petit signe au nia et le point qu'on a né contexte et pré électorale les germes de la violence violence politique qui sénégal souvent souhaité sénégal n'y voit si politique à violences tu as l'impression que l'on a l'impression qu'on a l'impression qu'il n'y a pas dommage c'est politique nous sommes en berne de violences modèque d'alé diakhel souvent soudé gay n'y en n'y guinne d'appel d'aignan extra extra sur le visite et l'histoire politique du sénégal car en amour midrith niwassan avec son invité un invité fâle boudou n'y met du parti roi wai l'histoire politique du sénégal il ya eu plusieurs violences qu'à marquer depuis élection au mai 1951 en mode ronji digonté la mine gris a que cinq ans il ya eu de la violence en 1952 élections assemblées territoriales moumoudia le raconte d'ailleurs dans son dans son livre il ya eu de la violence mais à l'époque senghor a échappé à deux tentatives détentat seconde bnb à kermadjabel bnb à mos l'histoire politique du sénégal 1978 câble à wad a créé son parti en 714 78 md à des élections il ya eu de la violence à l'élection j'ai joué à l'élection de l'élection de l'élection de l'élection de l'élection de l'élection de l'élection pourquoi parce que le père socialiste à l'époque mieux qu'on donne d'aujourd'hui attaquer sur comme comme sur l'élection de l'élection de l'élection mais les événements de mâques colibantan qu'elle fatiguera peut-être à peine l'année d'effort à blair wad à son parti les événements de guille de l'audi ou titi photo bignonne ça d'india il n'est à blair wad doug c'est nc de boblé mais récemment le sénateur mais c'est ça n'y a pas sa moubou dans les racontes à l'époque du bouddou de kubi bidja si j'ai bien commencé de réactiver au tabou de nion moutique à wad pour y'a tient déjà c'est un maximum l'on sait l'histoire politique du sénégal plus récent en 88 n'y a pas de rappelé et de l'ancien sénégal des policiers ont été tués fait centenaire oui dame de dame en 93 il ya eu de la violence en 2000 avant une élection il ya eu de la violence renouvellement au parti socialiste et nid dn qui n'est pas de mini de ds stat et renouvellement lundi le bacana soit demain par exemple en 2011-2012 mais aidons adma dn fitch n'est pas de violence en 2019 je me dis que ce n'est qu'une histoire qui se répète mais là la question est de savoir comment faire pour que notre démocratie arrive à un niveau boire amener d'un dame d'élection il a pèsé qu'un droit et qu'un d'un point de bokeh nidem votre dit wad niakou nibi tel or la classe politique d'entiam une grosse responsabilité l'état moderne et les sénégalais n'y ont d'aim 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 d'eau rente sénégalais n'y bokeh psa ni bokeh psa ni bokeh a per le tête n'aimbo n'est qu'un bokeh n'est qu'on la classe politique n'aimberne du bismou n'y aurait moi n'y a pas de nez mai bus les retours c'est pas des gardes du corps c'est des villes tu le parti au pouvoir de la part d'opposition par les épreuves d'un parti beau fait d'un film ici à du parti bohdem que de lille de la politique bohdem n'y en fait qu'aipon cali or à ne bouge japon balle la gueule de bouger nous tâchons tachènes et matraga guip alka tibou n'est désarmé gendarmé d'une corée et habitants de 7 ans filet du guéné bric et d'une belle vidéo tout de quoi les marron les marrons les marrons du forum les marrons du passé ça mais nous détections but qu'elle peut arrêter et ni bokeh le cortège du président marc salle au delà de la sécurité de l'armée la république moque à men mais tu vois des dénés de bourriurement et top qu'est-ce qui explique ça bouge et d'emmener les bénémi t'invoi n'aiment bon duc n'y a mieux qu'on passe beaucoup d'attaqué le siège de son coup pas c'était à moins en tirer au milieu de cette année les religieux de l'ambassade de l'envoi son mais lui aura un moudiné sénégal il faut qu'on n'est pas ben ne bokeh le binde d'emboutis page facebook il faut qu'on ne bougez régler ces questions de violence là il vaut qu'une habitude qu'il prenne n'y a plein c'est à dire que vous vous n'êtes n'est qu'il n'est qu'il n'est qu'il n'est qu'il n'est qu'il n'est qu'il n'est que le tournant bailé ferbi il ya sept ans qu'on a gagné il ya l'an qui a ri 8 à 8 n'est pas que le parti au pouvoir le ministre de la république par au nez j'ai recruté de gros bras mais le couilleur 4 doit avoir des ministres juste de la paire le ministre de la république doit à un an j'ai recruté de gros bras lors de fagnol et new water jam l'eau d'inti voir voir ne l'une dac ce que fait moumire en mai ce fait qu'elle n'est ni de neur yurdole d'une finiré n'a pas non bailé ferbi mais vous n'est pas gagné ni de la cétale moussa fratocomala souda cool moine de l'ukoumel ni dégne à omar faye moumite a l'été mais moumite a l'été mais vous dégânie les amener mambé d'un recruté avec gros bras moi mmeux amener c'est un bifal c'est le fait que les gens passent à un soulau de frontières, il faut que les capacités de se dérouleront et qui avaient été russes, et qu'ils allaient attaquer toute la réduction, et qu'ils allaient faire bien le bâton. Mais ils mettent en place lesbbels ? Mais non, il faut qu'on soit qu'on ait l'habitude de faire face à cause des filles. À bientôt, on va mettre des libertés du Murchic, pour attaquer les effets de pouvoirs, d'autres personnes. nous j'appelais de petit cassobé vous faites moukoune file attaqué le journal l'as à 24 heures tu comptes et c'est une belle ligue n'est attaquée forès france coach on va tenir pitié pitié mermouze qui bouge aussi un jour méri ou barterie médias fattenant pour bacane si contexte vous mêlée à l'époque qui le pouvoir d'ablier arrêté moukoune qui Sous-titrage ST' 501